Les jeux Pokémon regorgent de nombreux secrets et easter eggs, permettant de faire des références à d'anciens jeux ou même encore des choses qui n'ont rien à voir avec l'univers de Game Freak. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va voir ensemble cette fois-ci 100 faits sur la région de Galar. J'ai déjà réalisé ce type de vidéos sur la région de Sinnoh et du Nice, alors n'hésitez pas à aller visionner ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout si vous voulez en apprendre plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et pour compenser, les 70% qui oublient peut-être de le faire. Maintenant, attachez vos ceintures, c'est parti ! Le saviez-vous que la relation entre les deux Pokémon légendaires, Zacian et Zamazenta, évoque le lien entre la fée Morgan et son demi-frère, le roi Arthur ? Pour confirmer cette référence, l'épée rouillée représente tout simplement Excalibur et le bouclier rouillé, Pridwen. Pour la première fois, dans tout jeu confondu, il n'y a pas de Conseil 4 à affronter. L'organisation est différente puisqu'il s'agit d'un grand tournoi regroupant les plus grands dresseurs. Rival, champion d'arène et maître de la ligue bien entendu. C'est aussi la première fois qu'un DLC est non seulement apparu et remplace les jeux complémentaires définitivement. On n'avait aussi aucun Pokémon fabuleux annoncé lors de la sortie des jeux, ni même dans les données cachées. La région de Galar est la région où nous avons le moins de routes numérotées. Nous n'en avons que 10 au total. La musique de combat de Peterson contient plusieurs thèmes remixés, comme par exemple celui de N dans Pokémon Noir et Blanc et le thème du QG de la Team Rocket. La Team Yell ne possède ni boss ni d'admin. Les champions sont différents suivant votre version, ce qui est une première dans tous les jeux Pokémon. Les deux arènes qui seront modifiées seront celles de Ludester ainsi que Holchester. Nous avons enfin une arène Pokémon spécialisée de type Ténèbres, ce qui n'était pas le cas dans tous les autres jeux Pokémon. Le saviez-vous, à Ludester, nous avons un PNJ assez particulier qui n'a pas du tout envie de se retourner. Nous parlons en plus de Percian, un Pokémon qui est plutôt bien apprécié par Giovanni. Et sa tenue nous montrerait bien qu'il s'agit du boss de la Team Rocket. Pour montrer que Kalos et Galar sont deux régions intimement liées, vous pourrez croiser la route de ce PNJ qui vous dira qu'il voudra rejoindre Kalos à la nage. Eternatus est le plus grand Pokémon de toutes générations confondues. La professeuse de Galar est la seconde femme de la série Pokémon à avoir ce statut. La première était Ketelleria à Unis. Et comme tous les autres professeurs Pokémon, Magnolia est un nom provenant d'une plante. Et c'est la première fois que dans tous jeux confondus, qu'un professeur de la région n'introduit pas le monde des Pokémon aux joueurs. Dans la maison de Tilly, on a une statue de Kradopo. Et pourquoi je vous parle de cela ? Puisqu'elle est identique à celle de la région de Sinnoh dans la boutique de Verchant. Comme quoi, que le remake était déjà annoncé. La musique de combat contre Tarak dans la tour de combat interpole un passage d'une chanson du compositeur Toby Fox. Baby Legend, the baby is too. Et évidemment, je ne peux pas vous la faire écouter par faute de droit. Depuis le début, Corvalius est présent dans la plupart des jeux Pokémon. On peut apercevoir sa silhouette dans Pokémon Diamant et Perle. Ou même encore sur XY, un oiseau avec les mêmes couleurs que ce Pokémon est plutôt similaire. Fin du suspense, c'est un Corvalius qui va vous emmener partout dans la région de Galar. On a le droit à une petite référence de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel dans le restaurant de Skiford. Où on peut voir sur ce tableau des Krabi. Exactement la même image que sur la cinématique du jeu DS. Et dans ces jeux, on a aussi le droit à une magnifique erreur dans les crédits. Puisqu'on voit à un certain moment, une souris d'ordinateur passer discrètement. Les Joy-Con de votre maison seront les mêmes que ceux de votre Switch. Il serait beau les changer, mettre n'importe quoi, la console les reconnaîtra à chaque fois. C'est un peu flippant. Vous connaissez sans doute Nigosier ou un Pokémon un peu oublié qui a tendance à avaler un peu tout et n'importe quoi. Et il se peut que de temps en temps, un Pikachu sorte de sa bouche. Un événement plutôt rare que certains n'ont peut-être jamais pu voir. Dans les DLC, on a la possibilité de faire équipe avec un autre dresseur à la ligue Pokémon. Ce soit Rosemary, Nabil ou d'autres dresseurs que vous appréciez. C'est plutôt cool. La sauvegarde automatique est une option qui est apparue pour la première fois sur ces jeux. Mais comportait un bug complètement fou. Si vous aviez acheté les jeux sur l'e-shop, c'est-à-dire en dématérialisé. Il est fortement conseillé de désactiver cette option. Car un bug pouvait supprimer toutes vos données sans raison. Mais heureusement, le jeu possède une sauvegarde de secours qui peut être restaurée à l'écran titre en appuyant sur O plus B plus X. On apprend aussi que Kabu est un dresseur originaire d'O.N. Spécialiste de type feu, il en faut peu pour en déduire que ce dresseur est de la même famille que Adrien, la championne de Vermilava. Les anniversaires d'un Pokémon ont déjà été mis en place depuis la quatrième génération. Au départ, on n'avait pas le droit à grand chose, juste un bon anniversaire de l'apprenti professeur. Mais dans la huitième génération, ça va beaucoup plus loin. On a le droit à une magnifique surprise dans le centre Pokémon. Où notre anniversaire est fêté comme il se doit. Avec en plus, des objets qui nous sont offerts. On peut apercevoir Rosemary dans un hôtel faire des grimaces à son Pokémon. Dans la quatrième maison, en partant du haut à Winscore, un artiste vous échange son Duralugon contre un Bel de Neige. Vous avez la possibilité, grâce au camp, de visiter celui d'un ami. D'obtenir une deuxième Master Ball grâce au Lotto. Dans les Terres Sauvages, vous pouvez siffler les Pokémon et les plus faibles s'enfuiront. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre menu. D'obtenir un Salamé Gigamax dans le post-game dans la maison de Tarak. C'est la première fois dans un jeu Pokémon qu'on a la possibilité de skipper le tuto de capture. Dans le restaurant de la ville de la deuxième arène, vous avez la possibilité d'acheter des œufs chance. A condition, bien entendu, que vous avez fini la quête principale. Point positif, c'est la première fois que vous avez la possibilité de renommer un Pokémon qui a été échangé. En utilisant l'appli Google Lens, vous aviez la possibilité de donner vie à votre jaquette de Pokémon épais et boucliers. Et le résultat était plutôt fun. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre vélo à votre guise. Couleur ou bien encore des effets, il y avait pas mal de choses à exploiter. Liv est la seule membre de Macro Cosmos qui n'est pas spécialisée dans le type acier. Elle mesure en plus 1m80, talons compris. Et ce qui est d'ailleurs plutôt rare dans les jeux Pokémon, c'est de connaître la taille des personnages. Mustard est le seul champion PNJ à utiliser un Pokémon légendaire dans les jeux de la série principale. Motorbuy est la ville de Pokémon qui est basée à Manchester dans la vie réelle. Le repère Pokémon est inspiré de la chaussée des géants en Irlande du Nord. C'est la première fois sur ces jeux qu'on a autant de liberté sur les options. Possibilité de désactiver les surnoms de Pokémon et même les envoyer directement au PC. C'est aussi le jeu qui possède le plus de mods à son actif, c'est-à-dire la possibilité de modifier certains personnages dans l'aventure, l'apparence de certains Pokémon, skin, type et j'en passe, et la possibilité de désactiver plusieurs fonctionnalités chiantes comme le multi-XP obligatoire ou même la diminution de points d'XP dans chaque combat. Un gamin, dans le stade de Greenbury, vous proposera d'échanger un Miao's forme de Galar qu'il n'arrive pas à capturer contre son Miao's forme de Kanto. Et en parlant de cette ville justement, Greenbury est basé à Stonehenge. Alors ce n'est plus d'actualité, mais il y a quelques temps, beaucoup de raids d'Inamax ont été piratés. Grâce à des hackers et permettant aux joueurs qui ne possédaient pas des consoles hackées de faire des raids d'Inamax avec n'importe quel Pokémon. Rayquaza, Zeraora, Marshadow et j'en passe. Un homme, assis sur le toit de Holchester, vous proposera d'échanger un BB chute contre un Marakashi. Une entre spéciale d'Inamax était cachée dans les DLC de Pokémon épais et boucliers vous permettant de capturer une évolution aléatoire. On a le droit aussi dans les DLC de Couronneige à une terrifiante cinématique de Liv. Je vous rappelle qui est l'assistante de chez Rose. Pour la rencontrer, c'est très simple. Changez l'heure de votre console pour vous rendre la nuit et cette jeune femme se tiendra près d'une tombe et en suivra une scène assez drôle. En Pokémon offert, vous avez la possibilité d'obtenir gratuitement un Toxizab offert sur la route 5 dans la pension, mais aussi obtenir sur la route 6 des fossiles de Pokémon. Ce qui est bien dans Pokémon épais et boucliers, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage de plein de façons. La couleur des yeux, les cheveux, vous avez une grande liberté. Le design du café de combat est basé sur les cafés les plus populaires du Royaume-Uni, appelé Costa Coffee. Vous avez la possibilité d'obtenir un Pikachu et un Evoli Gigamax en parlant à ce personnage. Dans le post-game, vous avez la possibilité d'obtenir l'une des attaques les plus puissantes. En parlant à ce mec, dans la partie basse de Motorbuy, il vous apprendra la capacité métalaser à un de vos Pokémon de type acier. Vous aurez la possibilité d'effectuer une petite enquête de détective à la Belladonis dans la chambre de Ludestère. Pokémon épais et boucliers est le premier jeu dans la version anglaise dont aucune ville ne se finit par City ou Town. Ce qui était le cas auparavant dans les autres jeux. Dans l'anime, Galar est constamment représenté avec un ciel nuageux et gris, semblable à la météo habituelle du pays, sur laquelle il est basé, bien entendu, le Royaume-Uni. Dans le centre Pokémon de Motorbuy, une fillette souhaitera vous échanger son rond gourmand contre votre sapeurot. Il y a aussi une fille en costume d'Evoli dans le stade de Coryfei qui vous proposera d'échanger un tout à fait de Galar contre un tout à fait Formunis. Le numéro d'uniforme de Peterson est le numéro 61, qui pourrait être interprété en japonais comme Warui, signifiant mauvais. Et pour le dresseur Roy, son numéro est le 241, sous Roy, signifiant puissant. Le taxi volant est basé sur une voiture britannique, appelée voiture Acnei. Si le joueur décide d'emprunter le train depuis une gare vers celle du DLC, il pourra automatiquement utiliser un taxi volant pour entrer sur l'île isolarmure. Et cela se produira même si le joueur n'a pas encore déverrouillé les taxis. Le personnage de chez Rose a été conçu par Haruko Ishikawa. Il est aussi le seul personnage qui n'est pas professeur Pokémon et qui fait l'introduction pour un jeu de la série principale. Sophora et Saturnin sont les seuls rivaux des jeux Pokémon à être exclusifs à une des deux versions. Sonia est le premier personnage à obtenir le poste de professeur Pokémon au fil des jeux ou même de l'animé. A Kikunam, une dresseuse en face du musée à l'ouest, aimerait vous échanger un Toxizap contre Togepi. C'est la première fois que dans ces jeux, nous n'avons pas d'école de dresseur. Travis est le deuxième dresseur à avoir changé sa spécialisation de type au cours d'un jeu, passant de psy à fée et la première étant Jasmine passant de roche à acier. Les terres sauvages de Pokémon épais et boucliers ont fortement été inspirées par le Lake District, une région montagneuse située dans le nord-ouest de l'Angleterre. L'apparence de Kikunam s'inspire fortement de l'architecture médiévale anglaise. Les lampadaires de la ville de Holchester sont calqués sur le Pokémon de la 5G Lugulabre. Il est important de noter que les objets réapparaissent dans les terres sauvages. Si vous trouvez le jeu trop facile, n'hésitez pas à changer le mode de difficulté, si je puis dire, en empêchant de changer de Pokémon en combat. La ville de Skiford est basée sur Liverpool. Et un petit garçon à la gare de Skiford vous mentionne le métro de combat à Unis et souhaite emprunter les trains de Galar de la même façon que dans la région inspirée des Etats-Unis. Suivant votre version, vous ne pourrez pas combattre les mêmes jumeaux de Galar. Jean Fleuré sera exclusif à Pokémon épais et Jean Targe dans Pokémon boucliers. La ville de Ludester est basée sur Bat, une ville dans le sud-ouest de l'Angleterre. Charmy est l'un des Pokémon possédant le plus de formes au monde. Si vous capturez un Pokémon Shiny dans les terres sauvages ou n'importe où, il aura automatiquement des meilleures statistiques que la moyenne. Les boucles d'oreilles de Pivonia ressemblent trait pour trait à la queue d'un Pikachu femelle. La première arène présente des Pokémon avec les plus hauts niveaux jamais enregistrés, allant jusqu'au niveau 20. Une première dans tous les jeux Pokémon. Le nom anglais de Paddockstone, Postwick, partage son nom avec le village de Postwick, un petit village se situant bien sûr en Angleterre. Dans le comté de Norfolk. D'après les informations de Pivonia, les deux premiers Pokémon légendaires qui auraient été découverts dans le grand antre Dynamax auraient été Solgaleo et Lunala. Le stade de Winscore a été fortement inspiré, voire calqué sur le stade de Wembley, correspondant au stade de la sélection nationale du football anglais. La championne Faiza, dans l'anime, a été la seule dresseuse que Sasha a combattu plus d'une fois dans les championnats. Le premier Pokémon sous forme de Galar qui a été officiellement révélé est Ponyta lors d'un live du 4 octobre 2019, lancé par la chaîne Pokémon. Et qu'arrive-t-il si vous complétez le Pokédex de la région de Galar avec les DLC ? Vous obtiendrez déjà un diplôme vous certifiant que vous avez complété le Pokédex de Couronneige. Vous recevrez en bonus une couronne fermée ainsi que 50 super bonbons. Dans la tour de combat de Winscore, vous aurez la possibilité d'obtenir le Pokémon type 0. Sur la table du marché de Skiford, on vous proposera un Doudouvé contre un Chinchidou. A Ludester, ce sera un Judo Crack dans Pokémon épais et un Caraclet dans Bouclier qui vous sera proposé en échange d'un Sorboule, un Monsieur Mime, dans le repère de la Team Yel et un Duralugon contre un Belle des Neiges dans la 4ème maison en partant du haut à Winscore. Et si vous n'avez pas testé les échanges magiques, ce qui m'étonnerait, vous aurez la possibilité d'échanger un Pokémon contre une personne aléatoire dans le monde entier qui enverra aussi un autre Pokémon. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo concernant les 100 secrets sur la région de Galar. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Pokémon. Prenez soin de vous, c'est Electro et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...